L'action intersectorielle contribue ainsi à la construction de systèmes complexes pour répondre aux problèmes complexes. Est-ce une bonne chose de développer des solutions complexes ? On va dire bien sûr. Comment résoudre les problèmes complexes ? Ça va être de réponses simples, en silos, décousues. En fait, il y a deux niveaux de complexité auxquels il faut faire face quand on fait de l'action intersectorielle. Le premier niveau, c'est bien sûr la complexité des problèmes en soi. Nous avons déjà vu quelques exemples. Mais il y a un autre niveau de complexité aussi. C'est la complexité du réseau d'acteurs qui sont impliqués autour de ces problèmes. On peut bien faire l'analyse intersectorielle du problème, par exemple, de l'insécurité alimentaire. Mais, contrairement peut-être au problème du décrochage scolaire, par exemple, mettre ensemble tous les acteurs nécessaires pour tenter de vraiment résoudre, ou au moins d'améliorer le problème de l'insécurité alimentaire de façon intersectorielle, ça, c'est une autre paire de manches. L'industrie agroalimentaire mondiale, les traités comme l'ALENA, qui n'existe plus, mais j'oublie ce qu'on l'appelle aujourd'hui, et le partenariat transpacifique aussi, je ne veux même pas y penser. On peut bien offrir des banques alimentaires, on peut bien offrir des cuisines collectives aussi, mais nous savons bien que répondre avec ces solutions simples à un problème aussi complexe, c'est très, très partiel. Le décrochage scolaire, par exemple, peut aussi bien représenter un problème très complexe à de multiples causes, et des causes différentes pour les populations différentes. Mais le réseau d'acteurs pertinents est probablement plus locales, plus abordables, et plus aptes à vouloir et pouvoir participer au développement de solutions. Pensons aux écoles, les villes, centres communautaires, parents, enseignants, psychologues, sociologues, travailleurs sociaux, ministères, bon, c'est complexe, mais on dirait que c'est faisable. Sous-titrage Société Radio-Canada